Bonjour, voici une capsule sur la loi des exposants avec la multiplication. Débutons par un exemple afin de mieux comprendre. Nous avons 4 exposants 3 x 4 exposants 8. Je peux écrire cette opération en développant l'écriture. J'ai tout d'abord 4 exposants 3, ce qui signifie que je multiplie 4 par lui-même 3 fois. Dans un deuxième temps, j'ai 4 exposants 8, ce qui signifie que je multiplie 4 par lui-même 8 fois. Bref, si je regarde ce que j'ai, j'ai 3 x 4 x 4 x 4 et par la suite j'ai le 4 8 fois. Ce qui fait qu'au total, je multiplie 4 par lui-même 11 fois. On peut donc dire que 4 exposants 3 x 4 exposants 8 est égal à 4 exposants 11. En réalité, ce que nous faisons, c'est que nous additionnons les exposants pour trouver le nouvel exposant. Bref, 4 exposants 3 x 4 exposants 8 est exactement la même chose que 4 exposants 3 plus 8, et donc 4 exposants 11. Nous pouvons donc écrire la loi des exposants de cette façon. A exposant une certaine valeur, multiplié par A exposant une autre valeur, est égal à A exposant la somme des deux exposants. Regardons maintenant un exemple avec des variables. Nous avons B exposant 5, donc B x B x B x B 5 fois, qui est par la suite, qui est par la suite, qui est par la suite, multiplié par B 7 fois. Ce qui fait qu'en réalité, nous avons B multiplié par lui-même 12 fois. Donc, B exposant 5 x B exposant 7 est égal à B exposant 5 plus 7, ce qui donne B exposant 12. Finalement, nous avons B exposant 4 x C exposant 8 x B exposant 16. Nous ne pouvons regrouper B et C ensemble, puisque ce sont des variables différentes. Toutefois, nous pouvons regrouper B exposant 4 x B exposant 16 et C exposant 8. Donc, j'ai utilisé la commutativité de la multiplication afin de regrouper les variables qui sont identiques. Maintenant, nous savons qu'avec des variables identiques, nous pouvons additionner les exposants afin de simplifier l'écriture. Donc, B exposant 4 x B exposant 16, j'ai 4 plus 16, ce qui donne B exposant 20 x C exposant 8. Il faut toutefois faire attention. Si nous avons 4 x 2 plus 4 x 3, donc 4 x 2 donne 16, 4 x 3 donne 64 et ceci est équivalent à 80. Si nous effectuons 4 exposants 5, nous obtenons 1024. Nous voyons donc qu'il est impossible d'additionner les exposants lorsque les bases sont additionnées entre elles. Il faut absolument une multiplication entre les bases afin de regrouper les variables ou les valeurs qui sont identiques. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada